Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais me maquiller par ordre alphabétique donc en ce moment c'est vraiment la tendance sur Youtube ces vidéos là et j'ai regardé celle de Sanana et celle de Horia et j'ai tellement rigolé que je me suis dit il faut que je la fasse sur ma chaîne Youtube et qu'elles voient ça et comme ça elles pourront rire avec moi et je trouve que ça peut être vraiment sympa donc cette tendance c'est de se maquiller avec les produits par ordre alphabétique donc tout simplement avec la lettre A, la lettre B, la lettre C et du coup c'est complètement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire donc de mettre le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, le bronzer, donc de faire ces choses là donc et bien aujourd'hui on va faire complètement autre chose et clairement et bien j'ai tellement peur du résultat j'ai peur vraiment d'avoir une tête horrible après avoir fait ce maquillage mais je prends clairement la responsabilité et le premier produit que je dois appliquer sur mon visage et bien c'est de l'anti-cerne donc je dirais que ça fait pas forcément très peur pour l'instant puisque ça m'arrive d'appliquer et bien de l'anti-cerne le dimanche quand j'ai pas forcément envie de me maquiller beaucoup donc pour l'instant ça va, ça me fait pas trop trop peur et je vais appliquer le NYX Can't Stop One Stop donc c'est un correcteur concealer de 3,5ml et il est sorti il y a pas forcément très longtemps et c'est la teinte Light Ivory pour celles que ça intéresse donc je vais venir l'appliquer au niveau de mon visage et plus précisément au niveau de mes cernes donc j'ai juste mis de la crème hydratante juste en dessous de l'anti-cerne donc pour l'instant tout va bien, j'ai pas forcément très peur du résultat puisque je le fais assez souvent de juste mettre de l'anti-cerne comme ça et voilà rien de choquant pour l'instant donc j'en mets un petit peu comme ça parce que franchement clairement ma tête aujourd'hui ça fait légèrement flipper j'ai des rougeurs partout d'ailleurs j'ai acheté un beau produit pour les rougeurs et il va falloir vraiment que je vous en parle je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo et là je vais appliquer tout ça avec mon petit blender donc pour l'instant rien de flippant j'estompe, j'estompe mais c'est après que les choses vont commencer à se corser légèrement et clairement je flippe pour le prochain produit qui va arriver puisque j'ai déjà regardé pas mal de vidéos donc je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines de ces vidéos mais le deuxième produit c'est généralement le deuxième que tout le monde utilise et que personnellement je flippe d'utiliser ce produit après avoir utilisé l'anti-cerne donc voilà j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne donc pour l'instant no stress, tout va bien voilà ça m'est déjà arrivé de faire ça mais ensuite j'ai noté sur une feuille ce que je devais faire après pour me râper un petit peu et ensuite clairement je vais flipper puisque je dois appliquer une base de teint donc clairement une base de teint c'est ce qu'on doit appliquer en premier sur son visage donc après avoir appliqué l'anti-cerne et bien j'ai clairement peur du résultat je pense que ça va être vraiment la cata ça va vraiment filer au niveau de l'anti-cerne ça va pas faire beau mais bon on est bien obligé franchement clairement j'ai envie de partir est-ce que je peux partir de cette vidéo et filmer vraiment un tutoriel maquillage qui est beau à la fin mais là clairement je flippe pour cette vidéo donc là je vais appliquer la base The Port Fessionnel de chez Benefit que j'applique assez souvent elle est non grasse, elle est légère elle est transparence et elle est soyeuse mais bon avec la cata du jour je pense que ça va clairement pas vous aider à savoir si elle est bien ou pas donc là je prends un petit peu de produit donc au niveau du front ça va je n'ai rien mis je vais essayer donc je sais pas si vous allez m'en vouloir mais je vais essayer de tricher un petit peu d'éviter d'en mettre un petit peu au niveau de l'anti-cerne pour ne pas non plus ressembler à rien clairement à la fin de cette vidéo parce que le but de la vidéo c'est quand même à la fin d'être à peu près jolie d'avoir un résultat qui est à peu près bien et ensuite après avoir appliqué et bien la base de teint le troisième produit que je dois appliquer donc ce qui me fait très très peur c'est que le fond de teint arrive très 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 loin dans la lit je crois que ça doit être le 7ème à peu près donc clairement ça me fait peur tous mes produits sont en face de moi et j'ai clairement envie de partir donc le troisième produit et bien c'est le blush donc voilà après avoir appliqué le fond de teint on va clairement plus du tout le voir mais bon c'est pas grave on est obligé de faire ça puisque c'est le but de la vidéo donc je vais appliquer le blush de chez L'Oréal donc celui-ci c'est le Life Peach et clairement il est trop bien il sent super bon et j'aime beaucoup beaucoup la pigmentation de ce blush donc il se présente comme ceci avec un petit pinceau donc voilà je vais essayer de faire ce que je pense et donc d'habitude je mets le bronzer donc ça m'aide un petit peu dans l'emplacement du blush mais bon on va dire que on essaye de faire un petit peu ce qu'on peut aujourd'hui donc voilà j'ai fini d'appliquer le blush et clairement je suis déjà orange et ce qui me dérange beaucoup c'est que d'habitude j'applique le fond de teint et en fait ça me dérange d'appliquer déjà des matières poudre du blush, du bronzer alors que je n'ai pas du tout fait mon teint et la priorité en maquillage c'est d'abord de faire un teint qui est parfait avant d'appliquer quoi que ce soit sur son visage donc ça commence légèrement à me déranger mais bon c'est pas grave et ensuite le quatrième produit de la vidéo et bien c'est d'appliquer du bronzer ça va être la catastrophe mais ça va être une catastrophe cette vidéo et du coup bon c'est pas grave on continue je vais appliquer le bronzer donc celui-ci et bien c'est une petite palette de chez Makeup Revolution donc il y a le bronzer et la lighter dedans donc j'aime bien utiliser celui-là en ce moment et je vais venir prendre le pinceau donc c'est le Zoeva 126 Luxe Check Finish et je vais prendre un petit peu de bronzer donc la catastrophe arrive je vais essayer de faire ce que je peux mais en plus je pense qu'on va même pas le voir en fait vu que la peau elle est pas forcément préparée avec le fond de teint donc je vais essayer de rendre un petit peu le maquillage joli mais franchement ça va être compliqué c'est horrible clairement c'est horrible pour l'instant ça fait pas du tout du tout beau mais en plus on peut même pas tricher avec un produit puisque bronzer ça s'appelle bronzer en fait à moins d'appeler ça contouring mais même si on le place en tant que contouring le fond de teint arrive forcément après donc même si on veut tricher sur les termes des produits et bien on arrive quand même pas à avoir le résultat qu'on pourrait avoir d'habitude donc ensuite après l'anti-cerne la base, le blush, le bronzer on passe aux sourcils donc du coup en ce moment moi j'utilise le crayon à sourcils de chez NYX et c'est le EPP06 Brunet donc c'est un crayon de poudre pour sourcils de chez NYX Professionnel et celui-là il est vraiment bien il y a le petit crayon derrière et il y a la petite brosse au niveau des sourcils donc on va voir ce que ça donne mais là franchement déjà clairement le maquillage c'est la catastrophe donc on va essayer d'arranger un petit peu tout ça donc moi j'essaye un petit peu de foncer un petit peu mon sourcil pour lui donner un petit peu plus de forme en fait vu que je n'ai pas de tatouage au niveau des sourcils donc j'essaye un petit peu de leur donner une petite forme un petit peu plus foncée et ensuite je fais pareil de l'autre côté mais bon je sens clairement que cette vidéo ça va être une catastrophe et ça va être le pire maquillage de ma chaîne YouTube mais bon voilà ça fait rire vous devez bien rire de votre côté et moi clairement je suis dans la 1 3 petits points et ensuite après avoir mis le crayon à sourcils je vais passer au fard à paupières donc normalement je fais un petit peu voilà les yeux ou qu'est-ce que je fais après le crayon à sourcils je mets le mascara il me semble quelque chose comme ça et ensuite et bien là je vais prendre ma palette de chez Too Faced Just Pichy donc clairement et bien d'utiliser des produits dans le mauvais ordre avec des bons produits comme la palette Too Faced et bien ça me fait clairement super mal au coeur donc je vais prendre la couleur Peach Tea et je vais venir l'appliquer au niveau de ma paupière donc j'ai mis un petit peu d'anti-cerne au niveau de ma paupière donc on va dire que ça m'a fait une petite base à paupières mais d'habitude avec le fond de teint et l'anti-cerne ça rend un petit peu plus joli donc on va essayer de faire ce qu'on peut donc voilà j'en ai fini pour le fard à paupières donc clairement et bien j'ai même plus envie de me regarder vers le retour écran c'est la catastrophe donc au niveau des yeux ça va puisque voilà c'est une couleur qui est assez nude assez naturelle mais au niveau du blush et du bronzer clairement c'est pas beau avec la base du fond de teint et bien elle est pas du tout et clairement j'attends de mettre le fond de teint depuis le début de la vidéo et on va enfin appliquer le fond de teint mais clairement je pense qu'on va même plus du tout voir le blush et le bronzer mais bon c'est pas grave c'est ce que j'attends depuis le début de la vidéo je pense que je me sentirai un petit peu mieux après cette étape donc je vais appliquer le Maybelline donc c'est le 03 True Avery donc Superstay 24 heures je l'applique plus trop en ce moment celui-ci et j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait ouais je pense que ça fait à peu près 3 mois 3-4 mois que je ne l'utilise plus donc j'avais envie de le réutiliser un petit peu pour la vidéo et clairement pour être honnête avec vous j'avais pas forcément envie de mettre du Too Faced sur ma tête alors que 10 minutes après cette vidéo et bien je vais me nettoyer le visage puisque ça sert à rien de garder un maquillage qui va être la catastrophe je pense donc je vais l'appliquer sur mon blender et je vais venir et bien l'appliquer sur cette catastrophe donc voilà c'est parti j'ai tellement peur de ce que ça va donner ohlala avec la poudre en dessous ça va faire un mélange horrible j'ai en train de m'imaginer ma peau me dire mais qu'est-ce que tu fais tu mets de la poudre tu mets de la crème après ohlala ça va faire une peau mais pas lisse ohlala ça va être horrible voilà j'en applique un petit peu donc clairement et bien on voit plus du tout le blush on voit plus du tout le bronzer et j'ai l'impression que et bien ma peau elle boit tout avec la poudre d'habitude je mets une pompe pour tout mon visage et là et bien j'ai fait que la moitié je crois que je vais haïr celui qui a créé cette vidéo clairement ohlala j'avais envie de faire ça pour rigoler et pour changer un petit peu de mes vidéos de d'habitude mais clairement je ressemble à un mort vivant là genre walking dead voilà et je vais mettre un petit peu de fond de teint au niveau de mon front mais clairement j'ai l'impression que la poudre et bien boit tout le fond de teint ça fait trois fois que j'en remets et ça boit tout j'ai l'impression alors le problème c'est que là j'ai fait mes sourcils et je dois mettre le fond de teint sans abîmer le maquillage et sans abîmer et bien le sourcil ohlala help me help me oh j'en ai mis dans mes cheveux oh punaise et clairement ça commence à filer dans les plis je sens que ça commence à partir un petit peu partout en cacahuète et j'ai clairement envie de mettre de la poudre pour fixer tout ça et la poudre et bien arrive vraiment beaucoup beaucoup plus loin dans trois choses donc là et bien ça va être l'highlighter donc là c'est le Wet n Wild Highlighting Powder Poudre Illuminatrice et c'est la teinte Blosso Glow et je vais prendre dans mon petit pot donc je vais utiliser le pinceau Luxe Highlight numéro 105 de chez Zoéva et je pense que je vais essayer d'en mettre un petit peu plus pour éviter de gâcher ce maquillage voilà je vais essayer de faire quelque chose un petit peu plus joli pour éviter que ça soit la catastrophe mais clairement là le fond de teint ça m'a pas forcément aidé j'ai plus de rougeur mais ça fait pas lisse je sais pas franchement d'habitude je mets le bronzer là j'ai une trace de bronzer ici je vois que j'ai une petite trace de bronzer là et là et le fond de teint ça l'a pas totalement camouflé et ensuite et bien je vais venir appliquer du mascara et c'est le Snapscara de chez Maybelline donc c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment mais là voilà j'espère qu'avec le fard à paupières ça va faire un petit peu joli je vais en appliquer un petit peu donc celui-ci il est vraiment vraiment bien franchement j'aime beaucoup la petite brosse qui est comme ça elle est un petit peu incurvée et c'est des brosses enfin c'est une brosse en poils naturels et moi j'aime beaucoup ces brosses là en poils naturels donc voilà j'en ai fini avec le mascara et clairement ça a redonné un petit peu vie au maquillage j'ai un petit peu d'highlighter un petit peu de fard à paupières du mascara ça m'a clairement réouvert les yeux et enfin et bien je vais enfin appliquer ma poudre donc merci Dieu du maquillage d'avoir enfin mis la poudre en paix puisque ça faisait quand même beaucoup beaucoup d'étapes sans avoir appliqué la poudre et clairement ça va faire beaucoup beaucoup de bien donc je pense un petit peu tricher en en mettant pas forcément beaucoup sur l'highlighter parce que franchement sinon le maquillage va ressembler à rien du tout et je vais venir prendre le pinceau de chez Zoéva donc c'est le 101 Luxe Face Definer avec ma poudre de chez L'Oréal donc c'est une nouvelle poudre mais celle-ci ça fait au moins 10 ans que je l'ai déjà utilisée je l'ai racheté parce qu'elle est vraiment vraiment bien et c'est la 4N numéro beige et cette poudre là franchement elle est super bien mais bon ça a commencé un petit peu à filer dans les plis au niveau des cernes enfin franchement j'avais clairement envie de mettre la poudre bien plus tôt que maintenant et ensuite et bien on va passer au ras de cils puisque je n'ai pas fini et bien le maquillage donc je vais prendre mon petit pinceau de chez Zoéva donc celui-ci c'est le 322 Browline et reprendre ma palette Just She donc celle-ci donc je vais prendre le fard Peach Tea et je vais venir l'appliquer ici mais bon vu qu'on n'a pas l'anticerne et que ça ne fait pas forcément très très propre voilà le résultat va être moyen en fait le résultat va être moyen comparé à d'habitude où j'aime bien que le teint soit tout lisse parfait la place de l'eyeliner la place du blush la place du bronzer on va dire que j'ai encore une petite trace de bronzer mais bon c'est pas très joli quoi donc voilà j'en ai fini avec le ras de cils et ensuite et bien je vais passer au rouge à lèvres donc pareil généralement le rouge à lèvres je l'applique tout en dernier au niveau du maquillage donc on va dire que ça va c'est pas forcément trop la catastrophe et je vais appliquer le Stila c'est le Sheer Caramello et celui-là je l'applique tout le temps tout le temps tout le temps en ce moment donc franchement je trouve qu'on s'en sort pas trop mal au niveau du maquillage franchement c'est pas trop trop la catastrophe non plus c'est pas hyper choquant et au final franchement on s'en sort bien en fait donc je vais venir appliquer et bien le rouge à lèvres par contre j'ai les lèvres hyper gercées en ce moment je sais pas ce que j'ai mais c'est horrible quoi j'ai les lèvres hyper gercées et je vais venir l'appliquer donc voilà j'en ai fini avec le rouge à lèvres donc moi personnellement je trouve que ça va je m'en sors pas trop mal au niveau du maquillage franchement dites moi ça en commentaire mais franchement je suis plutôt contente de moi et à la fin la petite chose que j'ai légèrement trichée c'est pour ce produit là puisque à la fin je dois appliquer le spray fixateur et du coup je l'ai placé au niveau de la lettre S et sur le petit produit donc celui-ci c'est une brume fixante de chez MAC donc j'aurais dû le placer au B mais spray fixateur, brume fixante bon vous allez pas trop m'engoler donc je vais venir appliquer ce produit même si j'ai pas forcément envie de faire tenir ce maquillage et bien toute la journée puisque pour moi il est complètement raté vu que le fond de teint et bien arrive beaucoup trop loin pour moi mais je vais quand même faire les choses bien jusqu'à la fin et j'espère que vous aurez rigolé un petit peu avec cette vidéo donc je vais venir l'appliquer sur tout l'ensemble de mon visage donc le côté frais on sent vraiment le côté noix de coco au niveau de cette brume là donc voilà on va dire que au final je m'en sors plutôt bien sur ce maquillage là et voilà je suis plutôt contente d'avoir fait cette vidéo franchement ça m'a fait vraiment rire d'avoir fait cette vidéo et au final le maquillage à la fin ressemble un petit peu à quelque chose donc voilà ma vidéo est terminée donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu donc moi ça m'a fait vraiment plaisir et bien de faire ce challenge un petit peu tag avec vous et dites moi ça en commentaire et bien si vous souhaitez d'autres vidéos dans ce style là donc et bien vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien c'est la petite tête qui se situe juste ici il y a ma tête là vous cliquez dessus pour vous abonner et il y a deux vidéos donc si vous avez un petit peu le temps après cette vidéo là c'est mes deux dernières vidéos donc du coup et bien en attendant une prochaine vidéo et bien je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous bye bye et bien